C'est un esprit là... ... ... ... ... ... ... ... Au courant, on sait qu'ils ne les diront pas, si ben ils se racontent pas, ils n'ont pas évolué en eux. Ils ne le disent pas. Ils ont évolué. Ils ne nous sont pas évolués. Ils sont en train de se faire passer au travail. Ils ne se tracent pas. ... Les gens m'ont à l'admission de l'admission de l'admission de l'admission de l'admission. Les gens m'ont à l'admission de l'admission de l'admission. Les gens m'ont à l'admission de l'admission de l'admission. Les gens m'ont à l'admission de l'admission de l'admission de l'admission de l'admission. ... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Alors, il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. pour le reportage. L'auditorium du fleuve Congo-Tel a connu une ambiance particulière ce mardi 22 mars lors de l'ouverture du séminaire préparatoire à la conférence annuelle du Cercle des réflexions et d'échanges des dirigeants des administrations fiscales CREDAF. Dans son mot de bienvenue, le directeur général des impôts, Barnaby Mouakedi Mouamba, a donné l'objectif de ce séminaire qui permet aux délégués venus de différents membres du CREDAF de partager leurs meilleures pratiques sur les développements de partenariats. Ce séminaire qui est organisé en perspective de la conférence annuelle de notre organisation prévue en juin 2022 à Nantes, en République française, devra à ce titre jeter les jalons pour cette importante rencontre. Il offre l'occasion aux délégués venus de différents pays membres du CREDAF de partager leurs meilleures pratiques en ce qui concerne le développement des partenariats d'une part et de réfléchir sur les partenariats développés, aussi bien avec les entités publiques que privées d'autre part, afin de permettre à nos administrations fiscales d'obtenir au mieux de disposer des informations nécessaires, à assurer l'intégrité de l'assiette fiscale, à optimiser la gestion du recouvrement et ou améliorer l'efficacité du contrôle fiscal pour une mobilisation accrue des recettes fiscales. Présente à cette journée, la secrétaire générale du CREDAF, Catherine Lemesle, a circonscrit ces séminaires qui poursuit plusieurs objectifs. Nous sommes donc réunis aujourd'hui à Kinshasa pour ce séminaire résidentiel dédié au développement des partenariats. Ce séminaire poursuit plusieurs objectifs, outre bien sûr celui de partager les meilleures pratiques entre nos membres. Mener une réflexion sur les données que l'administration fiscale peut offrir à ses autres partenaires, notamment la douane. Réfléchir à de nouvelles collaborations avec d'autres administrations, publiques ou privées. Dans ce cadre, l'accent sera mis sur la problématique de collecte-acquisition des données, notamment sur les partenaires effectifs et ou potentiels, autres administrations, les organismes sociaux, les banques, les établissements financiers, les collectivités locales, les sociétés de distribution d'eau, d'électricité, de gaz, ainsi que celles de télécommunication ou l'autorité judiciaire. Le cadre juridique, l'opposabilité du secret professionnel, le droit de communication, des protocoles d'accord, les conditions ou les modalités pratiques, la communication systématique et obligatoire, spontanée, sur demande, etc. d'échange de données, les supports, quelles plateformes d'échange, quels fichiers communs, le support des pannes à réaliser, le papier, et enfin l'échange de données internationales. Pour sa part, le secrétariat général du CREDAF continuera à œuvrer dans le sens de la prise en charge des préoccupations de ses membres, en collaboration avec ses partenaires. La vice-ministre de finances, Onéje Nselet, a, dans son mot d'ouverture, invité les séminaristes à produire un travail de qualité, car les recommandations qui découléront de ces séminaires sont attendues au ministère de finances. Pour ma part, je crois fermement que ce séminaire est une occasion propice d'examiner, à travers les échanges et le partage d'expériences qu'elle favorise, la problématique que pose la collecte ou l'acquisition des données, notamment sur les partenariats effectifs et ou potentiels avec notamment les autres administrations, les organismes sociaux, les banques et établissements financiers, les provinces et les collectivités locales. Le cadre juridique, en l'occurrence les questions de l'opposabilité du secret professionnel, le droit de communication, les protocoles d'accord, les conditions ou les modalités pratiques d'échange des données, et enfin les supports d'échange de ces données. Mesdames et Messieurs, les recommandations qui sortiront de ce séminaire sont très attendues par le ministère des Finances de la République démocratique du Congo. Le contrôle fiscal constitue l'axe majeur de l'exercice budgétaire 2022. Je suis convaincue que vos expériences respectives et la dynamique du travail qui se déclenchera pendant ces deux jours permettront de produire un travail de qualité profitable à tous les participants ainsi qu'à nos administrations fiscales respectives. Notons que les séminaires préparatoires à la conférence annuelle du CREDEF se poursuivra jusqu'au jeudi 24 mars 2022 et connaît la participation de 14 pays et une organisation internationale représentée par 44 délégués. Merci d'avoir regardé cette vidéo !